Bûcheron et paysan, il était ménétrier, c'est-à-dire que c'était un musicien, un chanteur qui aimait animer les soirées à droite et à gauche. Donc l'histoire que je vous raconte, ça s'est passé à la fête de Fayoué, donc il y a très 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 longtemps. Donc ce ménétrier, c'était plus fort que lui, il aimait descendre et animer les villages. Il allait donner des eaux-bannes avec son violon sur le dos, il se répandait tout au long de la vallée et il allait animer toutes ses soirées. Et puis à la fête de Fayoué, dans l'ambiance qui était super, il a quand même oublié qu'il était l'heure de rentrer. Et comme il habitait tout en haut, là-haut, dans une cabane très loin, il avait oublié qu'il ne fallait pas attendre que la nuit soit très avancée pour reprendre le chemin. Donc au bout d'un moment, il quitte les festivités et se dit, ben tiens, pour gagner quelque temps, je vais prendre un raccourci. Je sais que de faire le tour comme je fais l'habitude, comme il était forestier un peu, il était bûcheron, il connaissait un peu la forêt. Donc il se met en marche, mais la nuit était déjà bien avancée. Et au long du chemin, il est arrivé à peu près à mi-côte, il entend du bruit derrière lui. Alors, premier coup, il ne s'inquiète pas trop. La deuxième fois, il entend un bruit bizarre et il se dit, alors là, d'après ce que j'ai entendu dire, je suis à peu près sûr que je vais avoir une meute de loups qui vont me dévorer avant que je n'arrive à la maison. Alors, tout a peuré, tout a peuré, en se disant, peut-être que c'est la dernière fois que je passe par ici. Bon, tant pis, et peut-être aussi que le bruit du violon va faire fuir les loups. Alors il sort son violon, il se met à jouer du violon au milieu de la nuit. Et puis, au bout de quelques temps, le bruit était toujours là, mais il continuait, il chantait, il s'occupait l'esprit. Et au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'il voit arriver ? Toute une bande de petits nains qui l'entourent et qui dansent en farandole tout autour de lui, en levant les jambes. C'était les lutins de la forêt, comme on les connaît beaucoup ici. Chacun d'entre vous a certainement eu l'occasion d'en rencontrer dans la forêt, donc on en voit régulièrement. Je mets à la maison. Donc il continue sa musique, mais un peu plus rassuré par ces gens qui étaient dans l'ambiance, ces petits nains qui dansaient autour de lui, il lui faisait énormément plaisir. Et plus il jouait, plus il dansait. Mais au début, ils étaient une dizaine. Et au bout d'un certain temps, c'était plus de 100 lutins qui s'étaient réunis autour de lui. Et ça dansait, et ça dansait, et il n'arrivait plus à s'arrêter. Et au bout d'un moment, il se dit, quelque chose de bizarre quand même, j'arrive à sortir des sons, des musiques un peu bizarres, que je n'ai jamais entendus. Et puis en se retournant en jouant, il s'aperçoit qu'il avait entre les doigts, entre les bras, un violon tout éclatant, des perles et ainsi de suite, avec des cordes d'argent et un archet d'or. Il se dit, alors là, ça c'est un cadeau des lutins, il n'y a aucun souci. Alors il se met à jouer, à jouer, à jouer, et ça continue, et ça continue, tout en avançant. Puis, le jour commence à poindre. Cette fois, il était l'heure de rentrer à la maison, d'autant plus que son épouse, qui habitait toujours la ferme en haut, se disait, certainement, où est-il passé à ce temps-ci ? Donc, à un certain moment, les lutins s'arrêtent de danser, et puis il y a certainement le chef des lutins qui s'amène près de lui, et qui dépose un sac plein de pièces d'or et d'argent à ses pieds, en remerciement de cette nuit. Et puis, à la queue, chacun des lutins qui avaient participé à la fête amenaient des présents, c'est-à-dire des bijoux, des tissus, des robes pour l'épouse, qui attendait impatiemment là-haut, tout en haut. Ils déposent tout ça à leurs pieds, et en quelques instants, les lutins disparaissent, et le calme complet revient. Donc, ils ramassent tous ces présents, et finissent à monter pour arriver chez lui. Et quand il arrive devant sa maison, il voit sa femme qui l'attend les bras croisés, en se disant, où est-il passé, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette nuit ? Alors, ils déposent tous ces présents à ses pieds, et on peut dire qu'après, ils ont vécu beaucoup plus heureux à l'intérieur de leur endroit où ils étaient, parce qu'ils avaient la facilité de vivre, ils avaient trouvé la fortune. Quant aux lutins, les lutins, on ne les a plus jamais revus. C'est pour ça que je vous disais quand même, si vous avez l'occasion un jour de rencontrer des lutins dans la forêt, n'hésitez pas à leur parler. Vous verrez, ils seront très accueillants, ils vous raconteront des histoires merveilleuses, comme ils en ont vécu tout au long de leur vie. Et tout ça, surtout avec les enfants, c'est pour voir les yeux pétillants des enfants, et réjouis, ils pourront raconter toute leur histoire. Voilà.